bonjour à tous ici sprulex pour ce 26e épisode de let's play sur creativerse alors je pense que ce sera le dernier épisode parce qu'on aura fait plus ou moins le tour de le tour du jeu en tout cas en l'état actuel que nous n'avons pas encore vu c'est tout ce qui était mécanisme donc les ici les switch les pressur plates les digicodes les leds etc etc donc on va essayer de se faire ça aujourd'hui donc première chose on va faire donc interrupteur il me faut le way ring tous les d'abord le way ring tout il me faut du charbon zut je n'en ai plus et de la magnétite que j'ai donc on y va la magnétite elle est là maintenant le charbon faudra que j'aille en chercher je pense que j'ai encore des réserves prêtes à être récolté mais pour être certain alors c'est super extractor voilà ensuite je dois sortir oui on va sortir je dois aller c'est vrai que je dois en avoir là en bas oui j'ai des notes de charbon alors on est parti on met l'extracteur et voilà même chose vous voyez que j'ai bien creuser le 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 sol pour avoir toutes mes pierres on aura de quoi faire pas mal de choses mais pour l'instant ça va très vite voilà non et là derrière non et ici c'est de la pierre aussi ok bon on en a quand même quelques-uns donc ici on peut faire le way ring tout interrupteur débloqué et bien un interrupteur voilà alors pour ça il nous faut un interrupteur et bien on peut le faire on débloque très bien alors ici qu'est ce qu'il me faut il me faut des led et là il me faut pressur plate et logique get donc pressur plate je pourrais en faire il me manque des stone slab je sens 20 pierres j'ai plus qu'à c'est alors ici on va continuer un c'est pas perdu j'ai pas tellement avancé ici à l'intérieur donc il n'y a pas de changement alors toi on peut te fermer là on peut prendre on peut commencer le craft ok j'ai plein de trucs qui sont prêts très bien pour les led il me faut du vert et les stone slab et bien entendu du charbon mais j'en ai assez les stone slab c'est bon il me manque du vert il faudra peut-être que j'aille chercher du sable alors le vert c'est non c'est pas là c'est là ouais j'en ai qu'un il m'en faut quatre ok bon bah on va aller chercher du sable je peux passer par ici donc on va prendre un peu de sable d'ici voilà hop on revient voilà on revient ici on descend là j'ai pas mal de barres de diamants qui sont faits voilà donc c'est tout voilà tant que je suis là un peu de vert qui est fait voilà on peut faire la led enfin les led enfin les led ok donc panneau d'affichage arc et mob spawner le mob spawner permet de euh permet d'activer de quoi faire apparaître des monstres ce qui est intéressant pour les aventures par exemple alors ensuite euh ici il nous faut quoi le logic get pour le logic get il me faut un delay get et un inverteur get alors l'inverteur get il est là il me faut un delay get hop il me faut de l'arc stone forcément forcément c'est des pièces de technologie donc il me faut les trucs les plus les plus poussés voilà très bien enfin des delay get qui comme son nom l'indique permet de mettre un délai sur euh le circuit alors le flip flop get voilà et l'inverteur get ok logique get très bien le number pad et le number comparaison get alors le number pad le number comparaison get très bien qu'est-ce qu'il manque ici craft sensor pour un bloc phaseur ah oui c'est pour faire des passages secrets ça une loot spawner et des interrupteurs que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas les les plans pour donc ici les captures c'est juste pour récupérer des blueprints hein donc si j'avais envie je pourrais dire bah mon château il est bien j'en fais un blueprint je ne vais pas le faire mais donc je pourrais alors qu'est-ce qu'il me manque donc sensor et un mob spawner ok le sensor non ça c'est un ventilateur le mob spawner il est là le sensor il est là il me manque des plaques d'obsidienne voilà voilà et je vais même encore fondre un peu d'obsidienne tant que je suis là je vais déposer le diamant voilà on redescend pour fondre un peu tout ça voilà très bien ce sera suffisant pour commencer ici on fait des plaques voilà ici alors sensor c'est bon alors le mob spawner il me faut des plaques de fer et des eaux comme ça on aura tout et on pourra commencer à faire des passages secrets des choses comme ça donc des plaques des plaques de fer et quelques nanos voilà on remet les nanos on remet tout d'ailleurs hein tout ce qu'on a plus besoin bon bah le reste voilà ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que ici ici on va faire un passage secret bon il sera pas tellement secret parce que vous vous le saurez mais alors dans ce mur là voilà donc là je préviens je n'ai jamais fait avant bon nous avons besoin d'un ah je l'ai pas encore fait toi un loot spawner voilà alors nous avons besoin d'un pas un sensor un bloc phaser donc il me faut de l'arc stone de la magnétite et de l'obsidienne alors il me manque de la magnétite déjà l'obsidienne c'est quoi c'est les plaques d'obsidienne donc ça c'est en cours de fabrication toi ici ok très bien voilà pour la magnétite on va devoir aller se téléporter donc salle des téléporteurs vous avez vu que j'ai mis quelques portes quand même je ne suis pas un barbare euh oui j'ai un doute hein j'utilise pas assez ces téléporteurs pour me rappeler de duquel va où c'est pas bon c'est pas bon c'est la corruption c'est pas bon non plus donc troisième ça c'est bon alors à partir d'ici il faut trouver de la magnétite euh déjà il y a du charbon au cas où il y a un ennemi voilà de l'obsidienne hop du siltstone euh euh j'ai plus rien pour illuminer alors la magnétite est dans le coin là-bas non non ça c'est 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 autre chose obsidienne euh on y voit pas beaucoup c'est le gros problème euh on y voit pas beaucoup c'est le gros problème donc là-bas c'est qu'une lampe hein mais on va une fois aller par là alors toi voilà tant que je suis là on ramasse quelques champis surtout qu'il y en a une petite poignée bon bon on va arrêter de ramasser les champis parce que ça fait de la lumière et c'est important la lumière alors alors au minéral ah là-haut il y a un kippa ah raté j'ai raté mon seau allez ok ah oui d'accord ok bah ce kippa il est il est gentil il bouge pas et bien voilà on va le capturer parfait on profite parfait alors euh il a faim il aime les soupes très bien et il va me suivre alors j'y vois vraiment pas clair assez on va revenir vers le début toi je vais te tuer parce que toi tu peux donner peut-être de la magnétite mais rien du tout enfin si un peu de fer mais euh je m'en fous du fer très bien très bien bon on va aller mieux se préparer je pense parce que là euh on va tourner en rond pour avoir de la magnétite surtout que j'en ai un peu hein mais pas assez pour euh allez on se téléporte au moins on ramènera le kippa à l'intérieur de la base et le kippa m'a pas suivi euh non annuler allez allez j'ai perdu mon kippa j'ai perdu mon kippa c'est pas grave euh on va se faire des torches enfin des lampes l'inventaire plein il faut d'abord aller se vider les sacs euh euh non on va aller là-haut direct alors dans les stalactites et compagnie oui oui on s'en fout bon bah y'a pas grand chose en plus si je peux mettre le bois à la limite voilà voilà le reste je garde le reste je garde le problème c'est que y'a des choses que je dois garder et vraiment alors euh déjà voilà non mince si je me trompe de bouton ça va pas les limestone wall il y en avait ici voilà pour le reste ça va alors with burning lamp c'est bon ce que je veux c'est ici le hmm block faser bah j'ai assez de magnétite il manque juste de l'arc stone et bien on va se le faire voilà alors par ici ici voilà alors je ne sais pas comment ça marche fait ou alors comment ça fait Ouais L'utiliser pour Donc si je fais ça Je vais mettre un interrupteur ici Sur le mur Peut-être que c'est ça qu'il me manque Voilà J'utilise mon outil Ouais je l'ai pas Voilà Donc je clique Voilà Très bien Et là vous pouvez voir que Ça s'active et ça s'éteint Donc c'est très facile à utiliser Et vous pouvez également le faire Donc comme ça c'est très bien Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non. 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 Bon. Moi je ne vois pas vraiment comment ça marche. Je dois être un peu... Je ne veux pas dire simple mais presque. Il désactive. Forcément. Voilà. Et... Alors ici... ... 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 Direction clockwise Can interact true Alors n inspect device Ok flip direction Can interact Donc là Ok donc on va le faire de l'intérieur On appuie sur n Très bien on ne peut pas interagir Allez Voilà Voilà ce qui fait qu'on ne peut plus Sur la porte mais on peut Voilà donc là il faudra faire un flip direction Save Voilà Et donc voilà Comme ça ça fait une salle de bain sécurisée Parce que Quand on est de l'extérieur On ne sait pas ouvrir la porte On ne sait pas la fermer non plus Quand on est de l'intérieur on appuie sur le bouton Et hop ça se ferme Et là on est sécurisé Bon le seul problème c'est qu'il y a une petite fenêtre ici Mais je n'ai pas trouvé de belles portes pouvant faire quoi que ce soit de mieux En tout cas dans la version gratuite Peut-être que dans la version payante il y a des meilleures portes et compagnie Ça je n'ai pas regardé Alors les portes logiques On va en mettre une Déjà je vais mettre un digipass Un digicode pardon On va le mettre ici Alors j'en ai 4 des digicodes Donc Voilà De l'autre côté On va mettre un interrupteur Voilà Et il me faudra donc une porte logique Inverseur Donc Les portes logiques inverseurs Quand l'interrupteur est allumé En fait ça désactive Plutôt que d'activer L'objet qui est connecté Et bien entendu inversement Le flip flop Ça c'est pas mal aussi Parce que ça permet d'avoir plusieurs interrupteurs Pour la même chose Donc le flip flop On va en mettre Parce que ça veut dire que là Les deux interrupteurs Pourront ouvrir la porte Et c'est le flip flop Qui fera en sorte que Que ça fonctionne correctement Alors ensuite On a quoi ? On a la porte logique Donc ça c'est pour Comparer deux entrées Tandis que le flip flop Voilà Sur chaque entrée positive La sortie peut être mise à vrai ou faux Donc par exemple Voilà On va tenter Donc Send Mince Voilà Sur la porte Le flip flop Ensuite On va envoyer De cet interrupteur Là Et on va envoyer De cet interrupteur Là Très bien Donc ce qui fait que J'appuie Ça s'ouvre Et maintenant Vous avez vu Donc Ça s'ouvre Je désactive Ça ne se ferme pas Parce qu'il est en flip flop Et puis je refais Et ça se referme Je désactive Ça ne se rouvre pas Même chose De l'autre côté C'est pas tout à fait Ce que je voulais Mais Donc c'est un peu Comme si Vous diriez Vous appuyez Sur un interrupteur Vous avez plusieurs interrupteurs Pour la même pièce Vous appuyez sur un Des interrupteurs La lumière s'allume Vous appuyez sur l'autre La lumière s'éteint Et peu importe Sur lequel Vous allez appuyer Ça change L'état De l'autre Alors ici On va essayer De mettre un code Pour que vous voyez Donc On repasse En mode Voilà On fait On fait Voilà Alors On va dire Qu'il se réinitialise Après 5 secondes On peut y mettre Un nom Mais je voudrais Maintenant Donc il faudrait Pouvoir C'est Donc Digicode Entrée Alors le cas Brise tous les liens Je ne veux pas Ok Autoriser Time 5 secondes Très bien Si on appuie Sur V Ah On peut avoir Qu'un seul des deux Sur le flip flop Donc il faut Un logic get Alors On va mettre Un logic get Alors C'est ça Alors Toi L'interrupteur Tu viens là Toi Tu viens là Toi j'ai dit Tu viens là On va faire Un cas Hop On casse Toutes les liaisons Ok Alors J'ai mon interrupteur Mon interrupteur Va venir là J'ai mon Digipass Qui va venir là Toi Tu viens sur le flip flop Et le flip flop Tu viens sur la porte Alors N Ah voilà On peut choisir Si c'est un Et Un ou Un ou Exclusif Un non et Non ou Ou un non ou Exclusif Donc on va mettre Juste un Où Si l'un ou l'autre Est actif Et bien Ça ouvre la porte Et on va retirer Donc le flip flop Parce qu'il sert à rien On remet Le lien On met directement Sur la porte Voilà Très bien Donc si l'interrupteur Ou le Le digicode Est activé Et bien Ça ouvre la porte Je peux aussi l'ouvrir à la main Pour l'instant Ça c'est pas un problème D'ailleurs Elle devrait Ben non Elle le fait pas Ok Donc Numberpad Output Connected Access control On s'en fout Le nom On s'en fout Comment on Mais Alors Clear 2 3 4 Confirmé Ok Donc là Maintenant 1 3 7 Bon Alors Il me faut Certainement Alors Quelque chose De plus Ici C'est un signal Ou l'autre Donc il faut Ah oui Pardon Il faut un Number comparison Get Ça c'est Donc On va le mettre là En attendant Numbers Comparison Get Donc Toi Il faut que ce soit Égal Différent Plus petit Plus petit Ou égal Plus grand Plus grand Ou égal Ah Donc Que les deux inputs Soient différents Sachant que Ici On va mettre une valeur Et par exemple On va mettre 1 2 3 4 Save Donc ici Avec K On déconnecte Donc toi Tu viens Là Toi Tu viens Là Et là C'est bon Donc On ferme On ouvre là C'est bon Pas de problème Si maintenant On vient ici On ferme la porte Je mets 1 4 5 Il se passe rien Parce que Le La porte Comparateur Me dit Ben non C'est pas 1 4 5 Donc là On va faire 1 2 3 4 Confirmer Et ça s'ouvre Donc voilà C'est bien ça Après 5 secondes Normalement Il renvoie un signal Disant C'est bon Tu peux refermer Non Bon Bon On va essayer 0 5 Ah oui J'ai ça ici Qui Qui était ouvert Pour ça Qu'il ne se refermait pas On va retenter ça Alors Alors j'arrive ici 1 2 5 Par exemple Il dit rien Il est pas content Ok 1 2 3 4 Confirmer Il s'ouvre Et il se referme tout de suite Parce que c'est une demi seconde de délai Donc on va augmenter 5 secondes C'était très bien en fait Voilà Tu veux rentrer 1 2 3 4 Voilà Et 3 4 5 Voilà Très bien Donc vous voyez On arrive à faire quelque chose Relativement rapidement Là c'est un tout petit peu plus tricky Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop En logique Mais donc Grosso modo On a ici Un Un pad Qui envoie un code Dans la première entrée Il y a la deuxième entrée ici Qui contient Ici une valeur 1 2 3 4 Je peux mettre une valeur différente Mais il faut que ce soit des chiffres Etant donné que c'est un Un Qui pat derrière Donc si jamais Je rentre 1 2 3 4 Donc dans l'entrée ici Il y aura 1 2 3 4 Il faut que ce soit égal Donc voilà Et si c'est égal Et bien Vous pouvez rentrer Parce que ça va ouvrir Et donc Après 5 secondes Donc voilà Après 5 secondes Il efface Ce que Ce qu'on avait marqué Et donc Puisqu'il efface Ce n'est plus égal Et donc il referme Enfin en tout cas Il envoie un signal Il ne faut pas laisser ouvrir Voilà Il ne faut pas laisser ouvert Pardon Alors ici C'est une porte logique Toute simple Donc avec Et ou Ou exclusif Non Non et Non ou Et non ou exclusif Donc pour cela On sait que Le et Ça veut dire Qu'il faut que Et Le premier Et le deuxième Soit actifs Pour que La sortie soit active Pour le or Pour le ou Il faut que L'un des deux Soit actifs Au minimum Pour que Ça s'active Le xor Là ça devient Un peu plus tricky Donc c'est du ou exclusif C'est à dire qu'il faut que Un des deux Soit ok Pour que ça s'ouvre Mais jamais les deux En même temps Si les deux Ont la même valeur Ça reste fermé Et ensuite Il y a le nom Et Non ou Et non ou exclusif Et bien Vous rajoutez juste Un inversé A la fin Donc pour le nom Et par exemple Voilà Il le dit La sortie Est fausse Si L'entrée 1 Et l'entrée 2 Sont vraies Donc si l'entrée 1 Est vraie Ça va donner Un faux La porte Va considérer Que c'est un faux En entrée 1 Si l'entrée 2 Est vraie Ça va considérer Que c'est un faux A l'entrée 2 Et donc Et donc Ben forcément Il faut qu'il y ait Dans le Et il faut que les deux Soit vraies Pour que Ça s'active Donc ici Pour que ça Se désactive Enfin je J'ai un doute Là J'essaie de le faire De tête En vous parlant Mais c'est un peu Plus compliqué Que ce que je pensais Bref Si vous voulez Des cours De logique Et compagnie Vous pouvez déjà Vous pouvez déjà Aller voir Les Les vidéos Sur Youtube De Y penser Y penser par ailleurs La De leur chaîne secondaire Vous verrez Il y a 2-3 Petits trucs Qui peuvent aider Et peut-être Que je vous ferai Des petits Exemples Mais sur Une autre chaîne C'est en préparation Ne vous en faites pas Donc voilà Pour la logique C'est plus ou moins ça Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'on a pas mis Alors inverseur Ça inverse un signal Donc oui devient non Vrai devient faux Et faux devient vrai Tout simplement Le flip flop On a vu Le delay Le delay permet De donner Un temps de réaction Donc ça veut dire Si je mettais Un delay En plus Ici Avant l'interrupteur Bah ça ferait la même chose Qu'avec le Enfin quoi que non Ça ferait pas la même chose Disons que si je mettais Un delay Derrière l'interrupteur Entre l'interrupteur Et la porte logique Bah j'appuierai Sur l'interrupteur Je le devrais compter 1 2 3 Jusqu'au moment Où tout à coup Pouf Tout à coup Il va s'ouvrir Ça c'est bien Donc pour donner Un Un rythme Par exemple On pourrait très bien Dire que On appuie sur un interrupteur Toutes les portes S'ouvrent Et puis après un moment La première porte Se ferme Et puis après un moment La deuxième porte Se ferme Et puis un troisième moment La troisième porte Se ferme Et comme ça Faire un couloir Avec des portes Il faut arriver jusqu'au bout Par exemple Mais il y a d'autres Comment dire D'autres utilités Donc voilà Vous avez vu comment ça Ça marche On va On va voir si j'ai rien oublié Allez Sensor Ça c'est peut-être intéressant Aussi On va le mettre J'aurais bien voulu le mettre Avec le Avec ici La pseudo porte Donc un sensor Le sensor On va le mettre Ici Non En dessous Ok Donc là Le sensor Tout simplement Donc on va Relier tout ça Alors Qu'est-ce que ça fait Exactement le sensor Parce que là J'ai tout à coup Un doute Voilà Non L'autre Voilà Alors C'est pratiquement Un sixième sens Donc par exemple Je fais creuse Je mets le sensor Là-dedans On va le laisser activer On va le lier Donc Send Receive Donc là On peut l'activer Le désactiver C'est pour ça Qu'il y a un receive On peut l'activer Le désactiver Avec un Avec un Un interrupteur Et maintenant Vous voyez Je passe dessus Ça s'ouvre Et là Je suis coincé Mais heureusement Je n'ai pas Mais donc voilà Je passe dessus Ça s'ouvre Je recule Ça se referme Enfin Je ne suis plus dessus Ça se referme Voilà À quoi servent Les sensors Maintenant Il y a moyen De les mettre Certainement Sur les côtés Des choses comme ça Pour faire un peu plus Propre Je pense Qu'on aura fait le tour De De tous ces petits Bidules électroniques Donc il y a moyen De faire beaucoup de choses Je ne vais pas vous montrer Le reste Maintenant Voir pas du tout Ce sera À votre imagination D'agir Comme je l'ai dit Au début De la vidéo Je pense Que ce sera Ma dernière vidéo Dans le sens Où Il n'y a plus grand chose À vous montrer Et Je commence un peu À saturer De Creative Earth J'avoue aussi Enfin des vidéos En tout cas Parce que je n'ai plus Grand chose Comme imagination Pour vous montrer À la limite Ici On pourrait terminer Des choses comme ça Mais enfin Je le ferai moi-même De mon côté Peut-être que je referai Du Creative Earth Une fois qu'il y aura Un peu plus de contenu En attendant Eh bien On va changer Un peu de Let's play Les vendredis À partir de la semaine prochaine Ce sera quelque chose De différent Et donc On va s'arrêter là Merci d'avoir regardé J'espère que ça vous plaît Que ça vous a plu N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Abonnez-vous Pour ne pas rater D'autres let's play Voir peut-être Ne pas rater Le prochain Let's play Sur Creative Earth Dans quelques semaines Quelques mois N'hésitez pas A mettre des commentaires Si vous voulez Le voir revenir Le Creative Earth Mettez des pouces En l'air Si vous appréciez Et surtout Eh bien Portez-vous bien Bye Bye